Bonjour! Comment allez-vous? On espère que vous allez bien, qu'il fait beau, qu'il fait chaud, mais pas trop. Comme ici. Non, chaud, mais pas trop, on est bien. Vous savez qu'on est partis à une autre place, on n'est plus à... On n'est plus à Chicxulub. On n'est plus à Chicxulub, on est à Manzanillo. Donc on est sur la côte du Pacifique. C'est beau, c'est vraiment beau, c'est montagneux, c'est des volcans autour de nous. Des montagnes, on se croirait, un petit peu dans les Alpes, un peu au bord de la mer, donc un peu en Corse finalement. Oui, oui. Ça ressemble un peu à la Corse. Oui, mais c'est très beau. Je vous encourage, si un jour vous voulez voyager, venez ici à Manzanillo, c'est très, très beau. Oui, oui, parce que vous savez, la péninsule du Yucatan, où il y a Playa del Carmen, la rivière Maya, où on était à Chicxulub, Chelem, tout ça, c'est très plat, c'est très, très plat. Et pour nous, les artistes, ça manque un petit peu de relief. On aime bien peindre des collines, des montagnes aussi. Et là, il y a tout ça ici, c'est beau. Ah oui. Puis, mettez-vous des bons suliers surtout ici. On marche beaucoup ici. C'est pentu. Ah oui. C'est pentu, oui, oui. Mets-tu, qu'est-ce qu'il y a pour la vidéo de samedi passé? Ah ah! On vous a eu. On vous a bien eu, hein? Ah oui. Surtout, surtout ceux qui n'ont pas regardé la vidéo jusqu'à la fin. Ben oui, pourquoi vous n'avez pas regardé jusqu'à la fin? On vous disait la vérité. Non, Linda n'a rien eu. Elle va très bien. Ben oui. Ça ne s'est jamais produit. Ça ne se passera jamais parce qu'on n'aime pas faire le jet ski. Ben non, c'est ça. Moi, je n'en ai jamais fait de ma vie. C'est jamais arrivé. Alors, il y a des personnes qui ont dit « Ah, le jet ski, c'est polluant. Ce n'est pas bon pour la nature. » Regardez la vidéo jusqu'à la fin la prochaine fois. Ben c'est ça. Vous allez voir que… Non, non, c'est ça. On a été sages. Mais on voulait faire un poisson d'avril… Ça a marché. Tu en as pris des gros poissons. Ben oui. Ben surtout que quand je me suis peint mon oeil au beurre noir, j'ai photographié et j'ai envoyé ma photo à ma fille, une de mes filles. Elle est tout de suite elle m'a appelée « Maman, qu'est-ce qui se passe? » J'ai pogné deux ou trois dans ma famille là-dessus. C'est correct, je suis assez bien maquillée. Voilà, c'est ça. Le test est passé. Eh oui. Alors, pour cette vidéo, donc on a combien de questions? On va répondre à vos questions très intéressantes sur la peinture. En fait, je ne sais pas s'il y en a qu'il aurait fallu aller voir. Bon, il y a 11 questions que je n'ai pas préparées d'ailleurs. Je n'ai pas préparé les réponses. On va voir ce que ça va être. Et on va terminer bien sûr sur des images d'ici. On va vous mettre les premières images qu'on a faites en arrivant ici. Alors, on n'a pas voyagé, ce n'est pas bien loin d'ici. D'ailleurs, on est à pied, on n'a pas loué de voiture. Non, c'est ça. J'ai dit, à un moment donné, il y a deux ou trois jours, tu voulais d'en louer. J'ai dit non, on marche. On marche beaucoup. C'est ça. C'est bien. La santé, quand on marche. Ici, c'est marche ou crève. Qu'est-ce qui est le fun ici pour moi, qui continue ma péripétie. Péripétie, c'est ça qu'on dit? Oui. Pour ma gym. Ici, il y a une gym. Une salle de gym. Une salle de sport, c'est ça? Ah oui. Une fois, quand j'étais à ma tête, j'ai photographié, j'ai tapé, je pense, avec quatre jeunes hommes. Moi, tout seul. Toi, tu étais la plus vieillie. Ben oui. Mais c'est moi qui ai t'en fait le plus. Ah oui, bon. Et à la fin de la vidéo, on va vous mettre des images d'ici, des premières images d'ici. Excusez l'oiseau qui crie. Là, c'est un grand kiskadi. Great kiskadi en français. Je ne m'en rappelle plus ce qu'on est à côté. On est sur le toit de la maison. On est sur la maison et il y avait un raton laveur jeune qu'on a vu là. Oui, oui, oui. Puis, il y a une nouvelle chose pour la nouvelle formation qui a été migrée vers une nouvelle version. Oui. Alors, la formation, la formation, la peinture, c'est facile et toutes les autres formations qui étaient vendues à la carte, les anciennes versions, les anciennes formations, pas les dernières et nouvelles, ont été migrées vers le nouveau système. On était obligés de le faire parce que la plateforme sur laquelle nous louons l'espace nous a obligés à faire cette migration-là. On l'a faite. Donc, maintenant, tout est pareil. Toutes les formations sont sur le même principe, le même système. Ben, c'est mieux. Malgré le fait qu'on a eu un petit peu des grincements dedans, c'est normal, c'est un changement. Puis, on n'est jamais vraiment confortable dans les changements, mais c'est beaucoup mieux. D'abord, c'est tout pareil. Vous allez trouver toutes vos formations au même endroit. C'est plus convivial, c'est plus moderne, c'est aussi plus facile pour nous pour gérer un petit peu par en arrière. Mais c'est ça. Donc, alors, si vous avez de la difficulté, je vais de suite répondre à des questions sur la formation. Oui, il y en a qui... Les questions qui ont été vraiment communes là. Il y en a une qui a dit, comment passer d'une formation à une autre? Comment passer d'une formation à une autre? Vous cliquez sur votre avatar, vous savez, Laurent, avec votre visage, ou bien si vous n'avez pas mis votre photo, vous avez les lettres de votre prénom et de votre nom. Vous cliquez là-dessus et là, vous avez le nom de la formation sur laquelle vous vous trouvez et une petite loupe à côté. Ou une flèche. Une flèche ou une loupe, je ne sais pas. Vous cliquez sur la flèche ou la loupe. La flèche. La flèche. Et toutes les formations apparaissent, les formations auxquelles vous avez accès. Et là, vous cliquez sur la loupe qui correspond à la ligne de la formation que vous souhaitez. Où vous souhaitez aller. Et là, vous allez arriver sur cette formation-là qui aura le même principe. Donc, encore un clic sur l'avatar, sur la petite flèche. Et là, vous choisissez la formation dans laquelle vous voulez naviguer, tout simplement. C'est tout au même endroit. Vous voyez, c'est beaucoup plus facile. Il y en a qui demandent où est-ce qu'est passé le menu? Oui. Quand on arrive sur la formation, la peinture c'est facile. Vous n'avez plus le menu à gauche. Il n'est plus là. Il n'est plus là. Voilà. Débrouillez-vous. On l'a donné au restaurant d'à côté. Oui, le menu. Il est bon, hein? Des fois... Non, en fait, le menu... Des fois? Toujours. Le menu, il apparaît. C'est parce que vous arrivez sur la page d'accueil. Donc, il n'y a pas le menu là. Vous avez le lien. Reprendre le cours où vous étiez rendu. Ou commencer cette formation. Si vous arrivez sur la formation, c'est commencer la formation. Sinon, c'est reprendre où vous étiez arrêté. Et c'est bien parce que ça vous amène à la dernière page sur laquelle vous étiez au moment où vous avez fermé la formation. Peu importe. Vous pouvez choisir le cursus débutant huile, le cursus débutant acrylique. C'est ça qu'il y a sur votre page d'accueil. Ou un des nouveaux cours proposés. Il y a trois. Les trois derniers cours sont proposés sur cette page d'accueil. Peu importe où vous cliquez, mais vous ne restez pas là. Vous cliquez. Vous allez rentrer dans la formation de manière ou d'une autre. Et là, le menu, il apparaît à partir du moment où vous rentrez sur une page de cours. C'est à dire que, par exemple, si vous cliquez sur le cursus débutant huile ou acrylique, vous allez avoir un autre menu. C'est le menu des cours du cursus. Et dès que vous êtes rentré sur une page de cours, donc vous continuez à cliquer sur les liens que vous voyez. Dès que vous êtes sur une page de cours, vraiment un cours là, hop, la formation, le menu se met à gauche. Mais sur toutes les formations, vous allez avoir un lien qui s'appelle Comment passer d'une formation à l'autre et faire apparaître le menu à gauche. Ça, c'est le lien. Vous le voyez, il est en haut de votre page là. Vous cliquez dessus. Vous êtes déjà dans la page du cours et ça vous montre comment faire tout ça. J'ai fait une petite vidéo toute récente là. Elle dure une minute, même pas. C'est vraiment très court. Voilà. Et je vais refaire donc très prochainement. Peut-être qu'au moment où vous voyez cette vidéo, c'est peut-être déjà fait. Je vais refaire les vidéos qui expliquent comment demander des corrections, comment, c'est quoi, je ne sais plus. Comment modifier la carte, votre numéro de carte bancaire dans le système. Ne jamais donner vos numéros. Oui. Comment voir vos notes et vos commentaires à vous. Les documents, tous vos documents, c'est ça. Il n'est plus dans le menu, mais… Alors, comment voir… Oui, passer le lien vers mes notes et mes documents. Comment aller vers vos notes et vos documents. C'est très simple. Vous cliquez encore sur l'avatar, puis vous les avez là. Vous avez mon compte. Vous rentrez dans votre compte et vous avez toutes les données qui se trouvent là. Peut-être aussi dans l'information. J'ai mis le lien dans l'information en haut. Information. Pour la peinture, c'est facile. Vous cliquez dessus, puis vous avez toutes vos notes et tout ça. Tout est là encore. Ne vous inquiétez pas. Vraiment, c'est juste une modification d'apparence. Mais tout le contenu reste là. Si des fois, vous rencontrez un problème, mais le problème que vous allez rencontrer, qui devrait arriver, si ça arrive, c'est des images qui sont déformées. Avertissez-nous. Envoyez-nous un petit message et puis on va corriger ça de suite. Mais pas sur YouTube, là. Non, non. Dans la formation. Voilà. C'est tout. Je pense que c'est pas mal ça. Écrivez-nous, puis on va répondre. Ok. On va commencer par une première personne qui était sur la vidéo. Peinte le sujet en une minute, dix minutes et une heure. Oui. Ça, c'était le signe. Vous avez vu le signe que t'as pris, d'ailleurs, la photo. C'est Linda qui l'a prise sur le bord du lac Les Marins en Suisse. Oui. Et donc, ouais. Alors, si vous ne l'avez pas vu, regardez cette vidéo. Ça vaut la peine. Oui. À une minute, vous allez voir, j'ai fait un chef-d'oeuvre. Oui. Je l'ai beaucoup aimé. Ok. On commence par Feta. Bonjour Feta. Bonjour Feta. J'ai une question, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez peint sur une toile ou un papier? Ah ben, c'était des feuilles de toile. Vous savez, quand on achète un bloc de toile, un bloc de toile pour la peinture à l'huile ou la peinture acrylique, c'est des feuilles. Ça se déchire, ça se découpe, là, et puis on le met sur ce qu'on veut comme support. Donc, c'est de la toile, oui, de la toile, mais un peu papier-toile, vous voyez. Ce n'est pas de la toile comme on a sur les châssis, là. Je ne sais même pas si on pourrait l'attendre sans qu'elle craque. Je me demande, en plus, est-ce que tu peux mettre cette peinture-là dans un cadre? C'est-à-dire dans un tableau de bois? Bon, j'explique. Cette toile-là, je l'ai fait tenir sur un morceau d'isorel avec du ruban adhésif. Donc, ça me permettait de les enlever et de mettre une autre rapidement, puisque j'ai fait les trois tableaux dans la même séance. Donc, une fois que c'est sec, celle que j'ai peinte en une minute, bon, on l'a déjà pu, elle est partie à poubelle. Celle que j'ai peinte en dix minutes, je ne sais pas, peut-être aussi. Non. Oui, on l'a encore? Oui. Et celle que j'ai peinte en une heure, qui est pas mal, donc je l'ai encore, effectivement, c'est juste de la toile. Donc, je pourrais la coller sur du rigide parce que c'est mou. Alors, je pourrais la monter, la tendre sur un châssis avec des agrafes, l'agrafer sur un châssis pour toile, comme je pourrais aussi la coller sur un morceau d'isorel ou du carton rigide, la coller avec une colle blanche ou, moi, je préfère personnellement la coller avec du médium gel acrylique. Et après ça, ben oui, une fois que c'est aux dimensions d'un encadrement standard ou bien on fait un encadrement à la dimension de la toile et on pourra l'encadrer normalement, un peu comme on encadre une photo. J'en ai déjà parlé, mais là, il va falloir que quand on sera rendu au Québec, chez nous, je ferai une démonstration comment encadrer une toile cartonnée, un carton entoilé, un isorel. C'est très simple, on la met dans le cadre normal, votre cadre pour toile monté sur châssis, vous le mettez à l'intérieur et puis vous envoyez des clous sur les côtés comme ça, quatre petits clous sur les côtés, ils vont se planter dans le filet. Alors, il faut attention à les mettre bien à plat pour pas qu'ils sortent de côté du cadre. Et juste dans le filet, des petits clous, puis ça tient très bien. Oui, oui, il n'y a pas de problème. Je ferai une vidéo quand on sera rentrés, oui. Tu as beaucoup de travail à faire, hein ? J'ai toujours beaucoup de travail, tout le temps, tout le temps. Même des fois, il y en a qui disent « Bonnes vacances ici ! » Non, non. Mais c'est pour être gentil avec nous, c'est correct. Oui, c'est ça. On fait de… Mais admettons, des fois, je suis sur la chaise de pique-nique, là, sous le parasol, sur la plage, je regarde la mer, j'ai les orteils en éventail. On pourrait penser que je prends du beau temps, que je me repose. Mais non, je travaille comme un fou, là. Je suis en train de regarder les vagues, cette vague qui n'atteindra jamais la lune. Et comme elle, tu vois, je me souviens. Et je regarde la vague et je me dis « Ah ben tiens, regarde comment est faite cette lumière, comment est faite la transparence. » Alors, je cherche l'inspiration, je prends des idées, je note dans mon cerveau pour être un meilleur peintre. Donc, je travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ok, on continue sur la vidéo de samedi passé. Je suis sérieux, hein? Ah oui, je sais. Ok. Moi aussi. Oui. C'est avec Luc. Bonjour. Bonjour Luc. Il dit bonsoir à vous deux et bravo pour ce poisson d'avril. Ah oui. Luc a tout regardé. Oui, lui, il a tout regardé, oui. Il demande « Pourriez-vous nous parler de la peinture Tempera de Sennelier et surtout comment l'utiliser et sur quel support. » Il demande juste en même temps si tu pourrais faire une petite vidéo explicative de ce médium lors d'une peinture. Ce serait génial. Lui, il dit « Bonne vacances à vous. » Non, on n'est pas en vacances, on travaille. Alors, volontiers, j'aimerais ça vous faire des démonstrations. J'ai d'ailleurs un appel à l'action, à faire, je vous fais un appel. S'il vous plaît. Vous qui nous regardez. Si vous avez ce genre de questions, allez-y. J'aimerais compiler, compiler des données comme ça. En fait, si vous voulez que je vous montre ou que je teste des produits que je n'ai pas montrés, d'ailleurs des produits que je ne possède pas, que je n'ai pas. Si vous voulez que je vous montre des choses comme ça, allez-y, demandez-le. Et quand on sera rentrés au Québec, ce que je vais faire, je vais passer des petites commandes. Je vais essayer ces produits-là que je n'ai jamais essayé parce que moi aussi, j'ai envie de découvrir, d'expérimenter. Et donc, je ferai des vidéos spécifiques justement sur ces produits-là. Comme là, on parle de… Tempéra. Tempéra de Sennelier, c'est ça ? Oui. Que je n'ai jamais utilisé. Donc, je réponds à la question que non, ça ne m'est jamais arrivé. Cependant, c'est de la Tempéra. Donc, la Tempéra, c'est assez semblable à la gouache. Donc, moi, je peindrai avec ça sur du Bristol. Peut-être du papier aquarelle, mais très fort, très épais ou du Bristol. Et c'est sûr que je vais faire des tests. Je ferai des essais lorsque je l'aurai. Vous parlez de Sennelier. Donc, selon moi, Sennelier, c'est vraiment une très bonne marque. C'est français. C'est de la qualité. Ça ne veut pas dire que les autres, ce n'est pas de la qualité, mais leur gamme de produits est de qualité. Je ne pense pas que Sennelier offre plusieurs gammes comme ça. La bonne, la moins bonne et la pas bonne du tout. Tu vois ? Non, les autres, je pense que c'est la bonne. Je ne pense pas. Comme PBO, on sait que c'est les gammes études, gamme studio, mais il n'y a pas de gamme extra fine et professionnelle. Je ne veux pas dire de bêtises, mais de ce que je sais, de ce que je me souviens, il me semble qu'il n'y en a pas. Et Sennelier, c'est un peu comme ça. C'est vraiment en plus les hauts de gamme tout de suite. Alors, j'essayerai. Alors, je le prends en note. On va essayer de faire un petit tableau, récupérer toutes ces demandes-là. Oui. Et quand on arrive au Québec, on fera ça, oui. On continue, Elgérie, parce que je vais avec le début de la question. Je la trouve drôle. C'est Didier Arnaud. Bonjour, Didier. Oui. Je décerne l'Oscar de la meilleure actrice, Linda. Bravo. C'était formidable. Merci. Il y en a beaucoup. Il y en a qui ont dit, je jouais de la comédie dans des téléromans et tout ça. Je serais gênée, je pense. Il dit, petite question pour René. Oui. Je voudrais savoir comment utiliser le médium flamand lefranc bourgeois, si on peut l'utiliser dès le début ou pas. Oui. Le flamand lefranc bourgeois, moi je l'utiliserai, oui. J'ai fait une vidéo d'ailleurs où j'explique comment. Alors, dans YouTube, si vous regardez bien, vous faites une recherche, j'ai une vidéo, j'ai fait une vidéo dans laquelle j'explique comment utiliser le médium flamand et le médium vénitien. Les deux sont de lefranc bourgeois. Et j'ai fait ça, si je me souviens bien, c'était à Vergès devant le Mazet que j'avais peint à cette époque-là. Voilà. Donc, le médium flamand, vous pouvez l'utiliser avec du diluant à peinture, de l'essence de térébenthine. Vous le diluez beaucoup pour faire votre première couche et vous l'utilisez pur pour la deuxième couche et vous pouvez le mélanger à de l'huile de lin, si vous voulez, pour la troisième couche. Comme ça, vous respectez le gras sur maigre aussi, mais on peut l'utiliser pur à partir de la deuxième couche. Tu sais, quand vous avez fait votre lavis, votre couche de fond qui est très diluée, qu'il faut que ça sèche vite avec du diluant à peinture ou du diluant additionné de médium flamand. Puis après, travailler avec le médium flamand pur, c'est vraiment mieux puisque c'est censé vous donner un petit peu cette, on va dire, cette facilité de travail dans le frais, un petit peu de transparence, un petit peu d'épaisseur de peinture aussi, vos touches de pinceau un petit peu marquées, un petit peu plus impressionnistes. C'est ça, c'est un très bon médium, très facile à utiliser. Ça sèche assez vite, donc il y a vraiment beaucoup d'avantages de l'utiliser, oui. On continue avec Mireille Claudon. Bonjour Mireille. Bonjour Mireille. Elle disait qu'elle a imprimé un modèle où est-ce qu'elle utilise la version numérique. Oui. Je suis justement en train de peindre un tableau qui représente une vague en premier plan et le ciel avec des nuages mais très lumineux. L'ambiance, le soleil, le vent, presque blanc au point focal. Avec le soleil qui transparaît à travers les nuages et je trouve très difficile de représenter cette lumière en peinture. Oui. Je pense que j'ai fait une erreur de ne pas avoir imprimé sur papier. Ça me complique la tâche parce que je n'arrive pas à rendre cette luminosité, excusez, qui est amplifiée par la luminosité de l'écran. Elle a toujours l'impression que ce n'est pas assez lumineux. Effectivement, c'est sûr quand on travaille d'après une photo qui est numérique, on se retrouve sur une tablette, un ordinateur, un écran qui est lumineux, ce sont des DEL qu'il y a là-derrière, c'est de la lumière. Et on ne peut pas imiter de la lumière sur une toile qui est le plus blanc de la toile, c'est le blanc de la toile, c'est blanc. Alors que le plus blanc d'un écran, c'est de la lumière. Donc, ce n'est pas imitable. Effectivement, si on imprime la photo, alors là, on se retrouve avec le plus blanc de la photo, c'est le blanc du papier qui peut être identique au blanc de la toile ou au blanc de votre peinture. Donc, pour les écarts de valeur, c'est peut-être mieux effectivement de travailler d'après une photo imprimée. C'est vrai. Pour avoir les vraies valeurs sur votre toile par rapport aux vraies valeurs sur votre photo. Ça marchera bien. Mais lorsqu'on peint d'après une photo numérique, il va falloir donc ne pas imiter la valeur, mais imiter les écarts de valeur un petit peu plus. C'est-à-dire que pour obtenir votre lumière assez lumineuse, il va falloir que, puisque la lumière va être moins lumineuse, il va falloir que vos foncés soient aussi moins lumineux, des foncés plus foncés. Et c'est là où rentre en jeu, on va dire, le travail du peintre. Parce que, regardez, lorsqu'on est sur le vif, sur le motif comme ici, je vois le paysage sous les yeux, ce n'est pas une photo non plus. Et si vous êtes, regardez bien, faites le test un jour, vous mettez sur votre tableau à l'ombre, et vous devez peindre la lumière qu'il y a sur le mur. Mais ça sera impossible de faire la même lumière qu'il y a sur le mur. Parce qu'elle est dans le soleil, puis vous êtes à l'ombre. Donc c'est impossible. Alors, si vous mettez votre tableau à la lumière, alors là, vous pouvez faire la même lumière. Vous voyez, vous allez obtenir les mêmes écarts. C'est de la lumière. Mais sinon, si vous êtes à l'ombre, on ne peut pas. Et donc, il va falloir travailler avec les écarts de valeur. C'est-à-dire que, sur une échelle de gris, le blanc que vous avez sous les yeux, forcément dans la lumière, il va être à 10. Et le gris que vous avez sous les yeux, admettons, il est à... Allez, je dis n'importe quoi, il est à 7. OK ? Non, pardon. Il dit s'il est à 4. Voilà, 10 pour le blanc, 4 pour le gris de l'ombre. Au soleil, on parle de la lumière au soleil. Vous, vous êtes à l'ombre, vous prenez votre échelle de valeur. Votre blanc à vous, il n'est plus le zéro là. Votre blanc à vous, il va être à 3. Bon, au lieu de mettre votre grille à 4, vous le mettez à 7. Donc, vous rapportez l'écart de valeur. Et à ce moment-là, vous allez avoir le même écart de valeur sur la toile qu'il était en vrai sur votre photo numérique, par exemple. Voilà. Parce que, de toute manière, pour faire ressortir de la lumière dans un tableau, il faut plus foncer les ombres. C'est ça la compensation. Un soleil, je me souviens quand on donnait des cours à l'atelier, qu'il y avait des élèves là. Je me souviens d'une élève qui avait un soleil à travers des nuages, et puis sur sa photo, elle n'arrivait pas à mettre cette luminosité parce que ces nuages étaient trop pâles. En fonçant les nuages, on a réussi à donner la luminosité à ce petit coin de soleil qu'on voyait à travers. On n'a pas le choix. Donc, à ce moment-là, on n'est plus en égalité. On ne peut pas faire ça. Je ne peux pas dire que mes ombres, mes nuages sont de la même teinte, la même valeur que ce que j'ai en vrai. Ce n'est pas vrai. On va être obligé de les foncer pour accentuer la lumière. On joue sur les contrastes. Et n'oubliez jamais aussi, vous pouvez accentuer les contrastes de valeur en ajoutant des contrastes de couleurs complémentaires. N'oubliez pas, votre lumière est un peu plus chaude et votre ombre un peu plus froide, donc plus orangée, plus bleue, et hop, vous augmentez le contraste. C'est bon, tu peux y aller. J'ai fini. T'es sûr? Oui, oui, mais j'ai soif. J'ai du compte que diète, t'en veux-tu? Urgh! Non, non, merci. Non, non, non. C'est dangereux, ça. On continue avec le serment. Bonjour, serment. Bonjour, serment. C'est vrai, on m'a dit, moi, je suis… Tu vois, on a pensé, on riait trop, puis on est sérieux. C'est vrai, je serais une bonne comédienne, moi. Oui, on est très sérieux, là. Restons sérieux. OK. Bonjour. Bonjour, serment. J'ai une petite… Une petite quoi? Une petite quoi? Une petite quoi? Premièrement. Par exemple, dans un paysage, je prends seulement que la montagne, un arbre ou le ciel et une rivière. Oui, bien, au niveau des droits d'auteur, on a le droit, le 19e siècle, même si c'est la fin, fin, fin. On parle de 1899. Ça fait quand même combien? 1899? 1999. Ça fait 130 ans, c'est ça? Ah, c'est assez. Ça suffit, je pense? Ben, j'espère. Quoique, je ne sais pas. Ça change souvent. Il faut vérifier selon… en fait, selon le pays… Le tableau, c'est de qui? Non, non, c'est ça, le pays dans lequel a vécu l'auteur. Ah, OK, oui. Il faut savoir si les droits d'auteur dans ce pays-là, ils sont échus et que l'œuvre est tombée dans le domaine public, du moins les droits. À ce moment-là, il n'y a pas de problème, vous pouvez utiliser ça. Cependant, n'oubliez jamais quand même, si c'est dans le but de faire une exposition, la plupart du temps, on vous demande de faire que de la création. Ça, c'est important. On vous demande de ne pas copier des œuvres de quelqu'un d'autre, même si c'est tombé dans le domaine public. Il faut que ce soit de la création pure. Donc, mais prendre un élément par-ci, un élément par-là, les regrouper ensemble, les coller, ça reste quand même de la création aussi. Ben oui, ben oui. Oui, une composition, une recomposition. C'est de l'art aussi. Il ne faut pas oublier que c'est ça, l'art, finalement, parce que le beau tableau ne nous tombe pas tout cuit. Des fois, sous les yeux, il faut le construire. Oui. Tu sais qu'il y en a des hommes qui ont marché sur la lune. Oui. Ben lui, Jean-Louis, bonjour Jean-Louis. Bonjour Jean-Louis. Il a marché les deux pieds dedans. Dans la lune? Non, dans notre poisson d'avril. Ah, ok, ok. Il est tombé les deux pieds dans le poisson. Ah oui, il dit, j'avais même mis un commentaire avant la fin de la vidéo. Je l'ai effacé. Ah, l'effaceur. Ah oui. Il a regardé jusqu'en dernier. Oui, ça c'est bien. Ok, il y a une personne qui pose une question car elle a reçu un cadeau de l'essence minérale Fragonard. J'ai vu une vidéo d'un pin qui est au Canada qui trempe son pinceau, son pinceau, excusez, dans le produit à nettoyer pour mieux étaler sa peinture. Qu'en pensez-vous? Ben oui, c'est de… c'est quoi le produit? C'est… Tragonard. Tragonard. Oui, mais c'est de l'essence minérale. L'essence minérale. Moi aussi, vous savez, tous les diluants à peinture qui ne sont pas de l'essence de térébenthine sont des essences minérales, forcément. Et donc, elles sont modifiées, désodorisées, même parfois parfumées. J'en ai utilisé qui étaient parfumées aux agrumes. Donc, c'est sûr, c'est à base des minérales, c'est à base de pétrole. C'est un peu comme du ténère, du white spirit, mais plus doux. Certainement même un petit peu plus grave. Vous savez, la raffinerie, le mélange est peut-être fait spécifiquement pour les arts, je ne sais pas, mais oui. Donc, on nettoie le pinceau dedans, mais on peut s'en servir aussi pour diluer la peinture, comme on le fait avec l'essence de térébenthine pour la première couche, pour un lavis, pour une couche de fond avant de peindre, parce que ça va sécher très vite par évaporation. Mais c'est sûr que ce sont des produits, toutes les essences, qu'il ne faut pas utiliser pour la dernière couche de peinture, parce que ça la ternit beaucoup. Il vaut mieux toujours finir avec des médiums faits pour la peinture, qui sont des mélanges donc à base d'huile, d'huile de lingue, d'huile de yette, d'huile de cartame, d'huile de noix. Il y a beaucoup d'huile qu'on utilise pour la peinture, avec des médiums à base de cire, comme c'est ça, on a parlé du médium vénitien, le médium flamant, à base aussi d'alquides, comme le liquen, tous les médiums alquides, il y en a plusieurs, puisque c'est identifié médium alquide. Donc tous ces médiums-là sont faits pour terminer la peinture, de manière à ce que les couleurs ne soient pas ternes, que lorsqu'on peint avec du diluant à la fin, les couleurs vont ternir. C'est vraiment pour les couches précédentes. Ok. On continue sur le tuto facile pour peindre un oiseau à l'acrylique. Oui, ok. Alors ça, c'est tout récent. Alors, on parle des vidéos de cette semaine, mercredi. Oui, oui. C'est des... Excusez. C'est Philippe Giverneau. Bonjour Philippe. Bonjour Année. Avez-vous déjà essayé de rajouter quelques gouttes de jaune d'œuf comme médium dans l'acrylique? Non, j'ai jamais fait ça, mais est-ce que ma peinture acrylique, en ajoutant du jaune d'œuf, ça ne deviendrait pas un petit peu de la tempéra, un petit peu de la gouache à ce moment-là? Je ne sais pas. D'ailleurs, parmi les produits que j'aimerais essayer quand on sera rentrés, ce sont ces fameuses gouaches acryliques. J'ai vu dans des publicités de la gouache acrylique. On connaît la gouache, on connaît l'acrylique, mais un ensemble des deux, ça donne quoi comme résultat? Je ne le sais pas. Peut-être ça, un jaune d'œuf? Non, je ne sais pas. Est-ce que vous l'avez essayé? Qu'est-ce que ça donne comme résultat? J'aimerais bien le savoir. Moi, je pense que le jaune d'œuf, ça va rendre la peinture peut-être un peu plus cassante, un peu plus craquante, comme lorsqu'on fait du... puisque j'ai fait de la peinture à l'œuf, comment on appelle ça? La détrempe à l'œuf. J'ai mis ça dans la formation récemment. Ben, pourquoi pas l'essayer? Je regarderai. Je regarderai à un moment donné, là. Si ça se fait, comment ça se pratique, et surtout, quel avantage? Et quels résultats sur la toile? Quels inconvénients aussi dans le temps? Ça va se conserver combien de temps? Etc. Etc. Ça sera une découverte. OK. On continue avec Antonine Corallo. Bonjour Antonine. Merci Renée. Elle dit pas de palette humide avec l'acrylique et une peinture sans eau. Et ça fonctionne pourquoi? Ah oui. Moi, j'aime bien aussi peindre ma peinture acrylique. Sans eau, oui. La plupart du temps, sans eau. Peut-être... Je dilue un peu avec l'eau juste pour une première couche, même pas un lavis, quelque chose dans le fond, ou une couleur de fond ou autre. Mais la peinture acrylique pure est toujours de meilleure qualité. Plus couvrante, moins transparente, plus opaque. Une bonne texture aussi. Et j'aime bien peindre sans palette humide, effectivement, sur une palette normale. Parce que je vais peindre vite. Quand j'ai fait, c'est pour la peinture de l'oiseau. Oui. Je ne sais pas combien de temps. Une heure, peut-être, pour faire le tableau. Donc, elle n'a pas le temps de sécher sur la palette. Voilà. Peindre vite. Mettre pas mal de peinture sur le pinceau quand même. Ça permet aussi de faire des dégradés, des fondus plus facilement entre deux couleurs si on en a mis plus épais sur la toile. Et si on peint vite. Ce n'est quand même pas des grands formats non plus. C'est des petits formats de tableaux, d'exercices que je fais. Donc, c'est pour ça. Pour une heure, moi, je vais prendre la palette humide. Si je vais faire un tableau qui va me prendre plusieurs sessions, plusieurs séances de peinture. Par exemple, je fais ma couche maintenant, ma première couche. Puis demain, je ferai la deuxième couche. Là, oui, je vais prendre la palette humide. Ou même si je fais la deuxième couche dans 3-4 heures. Si je peins un tableau assez grand, défini, détaillé, ou je sais que je vais y passer 3 heures dessus, je prends la palette humide. Mais sinon, une heure, une heure et demie, non, j'y vais avec une palette normale. Et puis, c'est juste à moi de me dépêcher. On continue avec Solange. Bonjour Solange. Elle demande quel pinceau utiliser pour faire des poils de chien. Est-ce que le même pinceau pour différents animaux? Elle dit, je vais aller voir vos vidéos pour m'aider. C'est le meilleur. Oui. Pour ceux qui me connaissent, ceux qui ont suivi des cours en vidéo, dans les formations, vous avez pu voir que lorsque je fais des poils, que ce soit du chien, du chat, je vais y aller toujours sans vraiment faire les poils. Finalement, je prends un pinceau sur l'angle de chat, que ce soit à l'huile ou à l'acrylique. C'est une soie de porc, bien sûr, parce que sa texture est un peu plus forte. Et je peins surtout les ombres, les lumières, les couleurs, les valeurs. Je place tout mon animal au complet comme ça. C'est le plus important. Et à la fin, à la toute fin, si je veux faire des poils qui sont un peu plus naturels, la plupart du temps, je vais prendre un vieux pinceau en soie de porc. Un vieux, vieux, vieux là, qui a été volontairement maltraité. Je l'écrase bien. Je fais en sorte que les poils partent dans tous les sens. J'ai même des fois pris les ciseaux puis coupé quelques pointes comme ça pour que ça soit plus pointu vraiment. Et je le trame dans ma peinture. Puis, je vais venir faire quelques poils comme ça en surface. Alors, je trouve que c'est plus irrégulier que le pinceau éventail. Ça va vraiment donner des poils irréguliers. Donc, ils ont l'air plus naturels. Puis, selon le besoin, je vais utiliser un pinceau traceur, un traînard avec une peinture très liquide. Et là aussi, faire quelques poils. Donc, on va tout d'abord donner l'impression que c'est du poil par les couleurs, par les valeurs, par la touche, mais sans jamais faire des poils. Et à toute fin, à toute fin, ça ne dure vraiment pas longtemps, quelques coups de ce vieux pinceau abîmé, quelques touches de ce traînard et ça donne l'impression que tout est du poil. La personne qui va regarder le tableau va dire « Oh mon Dieu, mais ça a dû prendre beaucoup de temps pour faire ça. As-tu vu tous les poils qu'il a fait ? » Ben non. C'est juste qu'on est des illusionnistes. On donne l'impression. Et moi, personnellement, je trouve que ça donne un meilleur tableau dans le sens où aussi on va avoir un peu plus de profondeur. Ce qui a été fait flou va donner l'impression que c'est au fond. Ce qui est fait plus net va donner l'impression que c'est en avant. Alors que si tous les poils sont faits un par un avec un petit pinceau, c'est bien détaillé, ça n'aura pas cet effet de profondeur-là. Moi, c'est mon avis personnel. Je regarde ta moustache sur le côté, je suis en train de la peindre. Oui. Tu m'as pas fait l'affaire sans ta moustache ? Pas encore, pas encore. Ben oui. OK, on va continuer avec Janine Césaire. Bonjour Janine. Bonjour Janine. Elle dit « Super, merci pour cette démonstration. On parle de l'oiseau. » Oui. Je voudrais poser une question hors sujet par rapport au thème d'aujourd'hui. Je suis en train de peindre un portrait à l'huile. Je cherche à obtenir un aspect lisse et uniforme entre les ombres et les parties plus claires. Je n'y arrive pas, même en utilisant un pinceau éventail. Pour les ombres, j'utilise de la terre d'ombre brûlée, mais je la trouve très difficile à maîtriser. Elle donne toujours plus ou moins un aspect boueux. Il y a toujours une démarcation tranchée entre la partie ombrée et la partie claire. Un marquant de parenthèse, un mélange d'ocre jaune et de blanc. Pourriez-vous me conseiller ? Mais bien sûr, je suis là pour ça. Alors là, on a comme deux problèmes, deux problèmes de questions. Le premier problème, c'est que les couleurs ne se fondent pas entre elles. Ça fait des démarcations. Si vous utilisez le pinceau éventail, je pense et j'espère que c'est en peinture à l'huile. À peinture à l'huile, je pose une couleur ici, une autre là. Avec le pinceau à l'huile, ok c'est bon. Avec le pinceau, avant que ça sèche, on va y aller. Si ça ne se fond pas, c'est peut-être parce que vous ne mettez pas assez de peinture. En fait, c'est quoi faire un fondu entre deux couleurs en peinture à l'huile ? C'est faire en sorte que ces deux couleurs vont bouger, vont se mouvoir sur la toile et se mêler entre elles. Mais pour que la couleur bouge, il faut qu'elle soit là. Selon moi, vous n'en avez pas suffisamment mis. Mettez un peu plus épais de peinture et ça va fonctionner. Le deuxième problème, c'est la terre d'ombre brûlée et l'ocre jaune. Ce sont deux terres. Ces terres vont donner une couleur terreuse. Pour le portrait, je n'utilise jamais aucune terre. Pas d'ombre brûlée, pas d'ombre naturelle, pas de sienne brûlée, pas de sienne naturelle, pas d'ocre jaune, pas de jaune de nappe. J'évite d'utiliser l'éther. Moi, j'y vais plutôt avec les trois couleurs primaires et le blanc. Du jaune, du rouge. Alors, la peau, à la base, il y en a bien qui croient que c'est rosé, mais c'est plutôt gris. Mais bon, c'est un gris teinté. Mais on y va comme ça. Regardez, prenez du blanc, mettez-y un petit peu de rouge, presque rien. Un petit peu de jaune. Alors, ça commence à être orange et saumon un peu. Un peu plus de rouge, un peu plus de jaune. Et puis, on n'obtient jamais la bonne couleur parce qu'il manque aussi le bleu, qui va ramener ça plus gris. Je pense que j'avais fait une vidéo là-dessus aussi, comment faire la couleur de peau liée dans YouTube. Vous pouvez la voir. Vous savez ce que je faisais dans les cours de couleurs à l'atelier ? Un des exercices, c'était, je disais à la personne, fais la couleur de ta peau ici. Que tu vois. Et tu t'en mets sur la main pour voir si c'est la même. Ça n'arrivait jamais. Non. Et parce que les gens, ils s'en allaient vers des rouges, des jaunes, des oranges, des rosés, beaucoup de rosés. Mais c'est gris ça. Ça, c'est très gris finalement. À chaque fois, il fallait rajouter plus de bleu, plus de bleu, plus de bleu pour obtenir la vraie couleur. Et même des fois, ça paraît un peu mauve. Ça dépend des personnes. Ça dépend de l'éclairage. Ça dépend de beaucoup de choses. Mais si vous voulez faire la couleur que vous avez sur votre portrait, imprimez votre photo. Puis entraînez-vous à faire la couleur avec du jaune, du rouge et du blanc sur votre palette. Et mettez sur votre photo. Imprimez une de plus pour l'exercice. Mettez une petite touche de votre peinture sur la peau de votre photo. Et vous allez voir, hop là, c'est trop rose. C'est trop rose. C'est trop orange. C'est trop gris. C'est trop foncé. C'est trop pâle. Écoutez-vous parler. Écoutez-vous. Si vous dites, ah, c'est trop rose. Trop rose. C'est trop rouge. On va mettre de la complémentaire. N'hésitez pas à mettre du vert. Ou si vous voulez, un peu plus de bleu, un peu plus de jaune. Ça revient au même. Si c'est trop gris, c'est pas assez coloré. Allez-y, un petit peu plus de rosé, un peu plus d'oranger, un peu plus de couleur. Si vous dites, ah, c'est trop mauve, trop mauve. C'est quoi la couleur complémentaire du mauve ? C'est le jaune. Une petite touche de jaune. Etc. On va bâtir la couleur petit à petit comme ça. C'est pas évident. C'est très difficile. C'est très long. Quand on n'a pas cette habitude-là. Quand on n'est pas vraiment très habitué à faire des mélanges de couleurs. De toute façon, si vous voulez être habitué à faire des mélanges de couleurs, ben allez-y. Il faut en faire, en faire, en faire. Mais sinon, ton cours de couleurs que tu as. Ah, le cours de couleurs. Ben oui, tiens. C'est le meilleur. Ben oui, tiens. Je pourrais vous remettre encore ici. Ici, là, juste au-dessus de moi, là. Je vous mets un lien pour aller télécharger les six fiches pour vous aider dans vos mélanges de couleurs. Je ne marque pas quoi qu'il ne s'en rappelle plus. Ah oui, parce que moi, la tête, hein. Depuis qu'on a eu l'accident de motomarine. T'abonne, celle-là, hein. Ben, c'est vrai que j'oublie des fois, là, mais c'est correct. Dis-moi, j'oublie pas toi. Non, c'est ça. Ok, on finit avec Serge, sans nom. Bonjour, Serge. Bonjour, Renée. Très joli, ce titi. Ce titi. À l'oiseau. Oui, oui, oui. Si vous saviez, les oiseaux qu'on a ici, ils n'arrêtent pas. Ce sont ces fameux gruques qu'il a dit, là. Vous les entendez, hein. Ils sont beaux. Ils sont d'un jaune vif, magnifique. Oui. Il dit, vous dessinez avec un crayon mine graphite 4B. Cela n'est-il pas un problème pour la peinture? Oui, ben, je dis toujours non. Non, non, non. Ne dessinez jamais avec un crayon. Là, il s'y met en arrière, hein. Il dit, bon, ben, passez la vidéo. Oui, c'est ça. Non, ne prenez jamais un crayon graphite, parce que ça va traverser la peinture après tout ça. C'est sûr qu'il vaut mieux l'éviter, mais là, c'était pour l'exercice. C'était pour aller plus vite. On partait pas sur un cours complet, mais vraiment sur un cours de débutant. Très, très débutant. Alors, pourquoi amener le débutant au tout début sur des choses plus difficiles? Utiliser un fusain, par exemple, ça va créer une difficulté supplémentaire, tout ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est finalement, la peinture acrylique, puisqu'on est en acrylique, c'est quand même une matière plastique qui sèche très vite, qui va recouvrir notre crayon graphite et certainement le fixer de manière définitive. Alors, je pense pas que le crayon graphite retraverse après la peinture acrylique. Je pense que le problème que j'avais rencontré une fois, je vous avais dit que j'avais écrit le titre du tableau à l'endos et puis quand j'ai tourné le tableau, le titre était apparu à travers mon ciel à l'envers, bien sûr. Et c'était un gros dégât. Et la peinture était sèche depuis longtemps, mais c'était en peinture à l'huile. Et la peinture à l'huile n'est pas vraiment sèche, même si ça fait longtemps. Il faut attendre six mois maintenant pour qu'elle soit complètement sèche. Voilà. Donc, je pense que... C'est ça. C'est de l'acrylique. Je veux pas en mettre trop pour les débutants comme ça, etc. Donc, j'ai simplifié. Pour cette vidéo-là, j'ai simplifié la situation. Voilà. Mais oui, des fois, c'est sûr qu'on... Je suis pas absolument toutes les règles tout le temps non plus. Eh non. Ben oui. Personne n'est parfait, chérie. Non, c'est pas ça. C'est que les règles sont aussi faites pour être transgressées, des fois. Ah oui? Eh oui. Ça dépend desquelles. Toutes. Ah oui? Ou presque. Ah oui? Mais c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. Mais tu sais, j'ai oublié de leur dire qu'il est mon coco, hein? Ah oui, ben oui. Parce que demain, c'est... C'est Pâques. C'est Pâques. Eh oui. On voudrait vous souhaiter aussi de passer avec votre famille une joyeuse Pâques. Des joyeuses Pâques. Des joyeuses Pâques. Des joyeuses Pâques. Des joyeuses Pâques. Ben oui, ben oui. Pas trop de chocolat. On ne mange pas parce qu'on s'est remis à couper un petit peu. Ben c'est bon le chocolat. Manger du chocolat, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le moral. Noir. Noir. Pas trop sucré. Je t'ajouterai une barre de chocolat seulement pour toi. Ben oui, au moins une. Au moins une. Ben là. Je l'aurais mérité, hein? Oh oui. Et c'est fini pour aujourd'hui? C'est fini. Bon ben, on va vous laisser avec des belles images d'ici, j'allais dire le Costa Rica. Non, le Mexique, mais ici ça ressemble beaucoup au Costa Rica parce qu'on est aussi dans la région volcanique et montagneuse. D'ailleurs, nous avons un avion survolé des volcans. Puis c'était vraiment, ça c'est des volcans, c'est pas autre chose. Hein? Voilà. Donc, par contre, c'est la mer. Alors, vous allez beaucoup voir la mer aussi. Ah, puis c'est le fun ici. C'est l'océan Pacifique. C'est beau puis c'est clair. La mer est claire, c'est très beau. Oui, oui, elle est pas froide et chaude. Et j'ai pas encore fait des images sous-marines, mais il y a beaucoup de poissons. Ah oui, puis là, ils paraissent des gros poissons. Ah oui, ils sont plus gros que ceux que j'ai vu sur la rivière Maya, oui. Ah oui. Alors, on vous souhaite une belle semaine. On se revoit mercredi pour la vidéo du mercredi. Je sais pas encore qu'est-ce que ça sera, je m'en souviens plus. Et on se retrouve samedi pour d'autres réponses à vos questions, mais on sera à Guadalajara. Ah oui. De retour, juste de retour. Ah oui, de retour parce qu'on revient mercredi ou jeudi. Mais on vous mettra les images la semaine d'après. Oui. Parce qu'on pourra pas vous faire la vidéo et vous la sortir tout de suite. Non, c'est ça. Donc, c'est ça. On vous mettra dans deux semaines des images de Guadalajara. Guadalajara. Il y en a qui connaissent ça, ceux qui sont un petit peu amateurs de football. Il s'est passé une Coupe du monde là-bas où l'équipe de France a joué. Puis, si je me souviens, je pense qu'elle a perdu aussi. Voilà. Vous m'en donnerez des nouvelles dans les commentaires. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye. 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 Sous-titrage ST' 501 Musique Musique